– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sondroulis font partie de la délégation. Regardez. – Yorana Taipo, écoutez, nous nous trouvons ici sur le plateau de Veitupa où nous avons suivi la délégation pour venir rendre visite à ces travaux de réhabilitation de l'eau potable à Païa. Tavana Yorana, comment se passent ces travaux ? – Alors les travaux viennent de reprendre et ce sont des travaux que nous attendons depuis longtemps puisque ces travaux vont concourir à la potabilité de l'eau de la commune de Païa. – On nous annonce un débit situé entre 80 et 100 litres secondes. C'est relativement performant comme fourrage. Et on nous annonce également que si tout marche bien, on devrait avoir un fourrage terminé dans un délai de deux secondes. – Alors il s'agit de 62 kilomètres de réseau qui vont être réhabilités. Est-ce que les abonnés 3 500 sont au courant des tarifs forfaitaires qui vont être appliqués ? – Pas encore. Tout simplement parce que lorsque nous sommes arrivés aux affaires de la commune, nous sommes aperçus que sur un débit de 20 000 litres par jour, il y a la moitié qui fuit. Et donc du coup, la priorité a été de lancer une opération de rénovation des conduites pour diminuer cette partie fuyarde du réseau afin de rétablir la proportion d'eau que nous captons à un niveau beaucoup plus raisonnable et avec une qualité bien entendu tout à fait en conformité avec les options de pose des compteurs dans les familles. – Alors finalement, le verdict de la Chambre territoriale des comptes qui vous avait été délivrée il y a quelque temps, vous avez réussi à passer au-delà ? – Voilà, tout à fait. Dans mon attitude, lorsque je siégeais au sein de l'opposition dans le cadre du conseil, de l'ancien conseil, je n'avais de cesse que de rappeler au maire que la priorité de Païa, c'est de fournir de l'eau potable à sa population. Et donc, lorsque nous sommes arrivés aux affaires de la commune, nous en avons fait notre priorité. – Tavana, merci infiniment d'avoir apprécié notre réputation. Merci infiniment. Voilà, t'es au poste que l'on pouvait donner comme détail sur les situations ici à Païa. – Marourou Maitaïatoua, Jeanne, Sandroué, Tavana, pour toutes ces précisions. Et si vous passez par le PNU en ce moment, vous noterez certainement de gros travaux en cours au niveau de la cascade Pouraha. Et depuis trois semaines, les équipes de Maramanoui procèdent au curage du bassin alimentant en eau la première centrale hydraulique de la vallée. Quelques voix se sont élevées pour poser des questions, notamment sur les impacts environnementaux. Mais sur place, on se veut rassurant. Le chantier est sous surveillance pour s'assurer de la qualité de l'eau et de la protection de la faune. Écoutez Hinatea Duchelin de Maramanoui au micro de Heidi Enko. – Nous avons identifié et évalué les impacts environnementaux liés à ces travaux. Le premier impact environnemental concerne la qualité de l'eau. Nous avons, avant le chantier, et nous faisons pendant le chantier, un contrôle de la qualité de l'eau. Il y a deux types de contrôles. Il y a le contrôle de la qualité visuelle, l'opacité, la turbidité de l'eau. Et nous contrôlons également le taux d'oxygène dissous au sein de l'eau. Et ces deux critères sont indispensables à la vie animale au sein de la rivière. Donc ça, c'est le premier impact environnemental que nous cherchons à maîtriser et que nous maîtrisons, puisque les résultats sont conformes aux règles et aux bonnes pratiques. – Les chiffres sont en baisse et se stabilisent. Sept nouveaux cas, six en hospitalisation, trois, deux en réanimation, 20 141 personnes ont eu la première dose de vaccin, 7 046 leurs deux doses. Arrêtons-nous une seconde sur ces vendeurs de mappées qui signent les rues de Papé-Été. Marama Paé-Horo vend ses marrons locaux, on va le dire ça comme ça, 250 francs le paquet, et il en vend 130 par jour. Du lundi au vendredi, faites vos calculs. Une manière de gagner sa vie en ces temps de crise. Mais la Covid les a aussi impactés. On l'écoute, il répond à Kalin Yénard et Hubert Yaou. – Ce n'est pas facile, avec le Covid qu'il y a eu là, c'est mieux de ne pas faire beaucoup de paquets, de faire avec aussi. – Avant Marama, vous alliez vendre dans les bureaux et tout ? – Oui, partout. Et là maintenant, dans les bureaux, comme on dit, c'est strict maintenant, c'est interdit maintenant, il faut être obligé d'attendre en bas, les coups de fil des gens, ce qu'ils appellent, les recevoir au rien. – C'est la première interpellation d'un passager porteur d'une fausse attestation de déplacement pour motifs impérieux. Ça s'est passé le 17 mars dernier à l'aéroport de Tahitif AA. Un passager en provenance de Paris a été interpellé et placé en garde à vue quelques heures. Il devra répondre de ses actes devant le juge du tribunal de première instance. Et le haut-commissariat rappelle que la fabrication et l'utilisation de faux documents est un délit. L'hélicoptère des Marquises passe son inspection. Deux intervenants de l'aviation civile de l'État sont aux Marquises. Objectif constaté, comment sont formés les pilotes, comment ils travaillent, comment sont préparés les vols, vérifier le bon entretien de l'appareil et bien d'autres obligations réglementaires imposées. Des contrôles nécessaires et inopinés qui font partie des inspections régulières de l'aviation civile sur toutes les compagnies. Manuel Schneider, contrôleur technique d'exploitation au sein de l'aviation civile, répond à Marie Curva. On a un programme au niveau de l'aviation civile de contrôle inopiné des aéronefs. Et donc, on s'attache à vérifier tous les items de sécurité des vols, la documentation de bord, le carnet de maintenance, les licences de pilotes. On fait aussi un tour hélico pour vérifier l'extérieur et vérifier que tout est OK, qu'il n'y a pas de fuite ou de choses comme ça apparentes. Et ensuite, ça nous permet éventuellement de formuler des observations afin que la compagnie et l'exploitant puissent éventuellement corriger ou se mettre en conformité. Et avant de se quitter le Riva de Bourbora, de nouveau reporté, le maire et le comité Riva de Bourbora ont à l'unanimité reporté cette belle manifestation à l'année prochaine. Au vu du contexte actuel, les professionnels de la culture ont préféré repousser cette fête populaire. On écoute un chef de groupe au micro de Rosanna Magrota. Moi, je crois que c'est une bonne décision qu'on ait pu cette année. Il faut voir la situation actuelle. Il faut voir toutes les familles qui sont en difficulté. Il faut se mettre à leur place aussi. Je crois que le Riva, ce n'est pas ça qui va nous moquer. Le mois de juillet, ça va rester. Le Riva, ça va toujours rester. Peut-être un de ces jours, je ne serai pas de ce monde, mais le Riva, ça restera toujours. Retrouvez votre journal de ce soir qui vous sera présenté comme tous les soirs. Pachik Itat et Iva Darouzet, si vous êtes à table, on vous souhaite un très bon appétit à tous. Ne zappez pas tout de suite votre VA. Sous-titrage ST' 501